Bonjour à tous, dans cette vidéo nous commençons l'étude du deuxième thème de management des entreprises intitulé « Elaborer une stratégie ». Et pour débuter, nous nous penchons naturellement sur la démarche stratégique en elle-même. Étudions d'abord ses fondements pour comprendre ensuite comment la mener. Couramment, la stratégie est définie comme l'art de conduire et de mener une armée afin d'atteindre des objectifs. La stratégie d'entreprise a fait l'objet de plusieurs définitions de divers auteurs. On peut notamment citer en premier Alfred Chandler en 1962 ou plus récemment Michael Porter. Porter est l'un des auteurs les plus importants en management. Nous utiliserons beaucoup ces théories. Il s'agit d'un professeur de l'université de Harvard qui y enseigne encore aujourd'hui. Pour les résumer, une stratégie reprend toujours les items suivants. Un engagement à long terme de l'entreprise, une détermination du périmètre des activités de l'entreprise, une allocation des ressources et une obtention d'un avantage concurrentiel. La démarche stratégique est un ensemble d'étapes suivies par l'organisation pour élaborer sa stratégie. L'un des modèles de démarche stratégique relativement connu est le modèle LCAG, du nom de ses auteurs LERND, Christensen, Andrews et Guth. Il s'agit d'une démarche en plusieurs étapes. D'abord, la fixation des finalités et des grands objectifs de l'organisation. Puis, la réalisation d'un diagnostic stratégique par le biais d'une analyse de l'environnement, des opportunités et des menaces, et d'une analyse des ressources et des compétences de l'organisation, ses forces et ses faiblesses. Ensuite, la détermination des facteurs clés de succès, les compétences distinctives et éventuellement d'un avantage concurrentiel. Puis, les choix stratégiques, les objectifs, la segmentation stratégique, les actions, les allocations de ressources. Ensuite, la mise en œuvre de la stratégie, suivie par le contrôle des résultats à court et moyen terme. Et enfin, les actions correctives si nécessaire. Ce modèle peut un petit peu vous rappeler le modèle IMC, pour Intelligence, Modélisation, Choix, de Herbert Simon. Voyons maintenant les différentes démarches stratégiques pour l'entreprise. On va observer ici la démarche diagnostique, la segmentation stratégique et enfin les choix stratégiques. Pour commencer, étudions le diagnostic stratégique. L'une des parties essentielles de cette démarche consiste à réaliser un diagnostic interne et externe de l'organisation. C'est l'outil SWOT en anglais qu'on va utiliser. SWOT, ça signifie Strength, Weakness, Opportunity et Threats, ou FFOM en français pour Force, Faiblesse, Opportunité, Menace. Le diagnostic externe, à travers différents outils, va permettre de faire ressortir d'abord les opportunités et ensuite les menaces de l'environnement de l'organisation. Cette décomposition déterminera les facteurs clés de succès. Ils correspondent à des éléments, comme des éléments commerciaux ou technologiques, que doit maîtriser l'entreprise pour être performante sur son marché. Parallèlement à ça, on fait un diagnostic interne, à l'aide de différents outils, et qui a pour objectif de faire ressortir cette fois les ressources et les compétences de l'organisation, caractérisées en force d'un côté, faiblesse de l'autre. Cette décomposition déterminera les compétences distinctives ou fondamentales. Il s'agit de compétences possédées par l'entreprise, lui procurant un atout sur la concurrence. La confrontation entre les facteurs clés de succès et les compétences distinctives fixera les avantages concurrentiels de l'entreprise sur le marché. Pour Michael Porter, toujours lui, un avantage concurrentiel est un élément qui différencie fortement la proposition de valeur de l'entreprise, l'offre de l'entreprise, par rapport à ses concurrents. Observons maintenant ce qu'on appelle la segmentation stratégique. Lors de la démarche stratégique, l'entreprise doit déterminer si elle évolue sur une activité ou sur plusieurs activités. Il s'agit de cette segmentation. Elle consiste donc à découper et regrouper les activités homogènes, c'est-à-dire celles qui possèdent les mêmes facteurs clés de succès et qui requièrent les mêmes compétences, affrontent les mêmes concurrents, utilisent les mêmes technologies et s'orientent vers les mêmes clients. Vous aurez compris. Cette segmentation stratégique permet de découper l'entreprise en domaines d'activités stratégiques, on dit plus simplement DAS. Par exemple, l'entreprise Bouygues se décompose en de nombreux DAS, entre autres, l'activité de l'immobilier, celle de la téléphonie ou encore celle de la télévision avec TF1. Voyons maintenant les différents choix stratégiques et comment ils sont élaborés. La stratégie peut se décider à deux niveaux, soit au niveau global, on parle alors de corporate strategy, il s'agit de la stratégie de groupe appliquée à l'ensemble des domaines d'activités stratégiques. Donc l'ensemble des DAS que possède l'entreprise. Donc ça, c'était le niveau global. On peut aussi décider au niveau de chaque DAS et c'est ce qu'on appelle alors la business strategy. Il s'agit d'une stratégie définie de manière spécifique pour chacun des DAS. D'autre part, l'ensemble de la démarche stratégique n'est pas toujours la seule source d'émergence de la stratégie. En effet, pour Henry Mintzberg, différentes sources de formation de la stratégie coexistent. Il en dénombre trois. D'abord, la stratégie délibérée. C'est la stratégie planifiée à partir d'objectifs, d'intentions, d'actions déterminées. Elle est donc réfléchie et élaborée à partir d'analyses. Il note ensuite la stratégie émergente. Elle tient compte des variations de l'environnement et est donc évolutive. Elle n'est pas la résultante d'une planification stricte, mais plutôt de la prise en compte des résultats des actions mises en œuvre et de l'instabilité de l'environnement. Elle est plutôt prise sur l'instant. Et enfin, la stratégie réalisée. En fait, il s'agit ici de la stratégie mise en œuvre concrètement. Elle est l'aboutissement d'un mélange entre la stratégie délibérée et la stratégie émergente. Plus l'environnement est instable et complexe, plus la partie émergée de la stratégie sera importante. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Dans la prochaine, nous allons étudier l'analyse de l'environnement de l'entreprise et ses différents outils diagnostiques. Bonne révision à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada